Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaira. J'ai craqué encore pour les soldes, c'est le round 2, oui, j'ai craqué encore chez Sephora, encore chez Nocibé pour quelques petits trucs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai craqué sur le site BotetPrivé, je vous mets les liens évidemment de tout ce que je vous montre aujourd'hui en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai eu un colis de la part de Beauty Bay, puisque aussi c'est les soldes aussi chez eux, et ils m'ont proposé un code propre pour vous, donc j'avais envie de vous le partager assez rapidement pour que vous puissiez l'utiliser au max. Logiquement c'est un code de moins 10% sur les produits soldés, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, et j'essaierai de vous l'afficher ici et de vous le partager aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Insta et sur Facebook parce que je vous fais des concours de balade en ce moment, vraiment je vous fais gagner des pépites, dont la dernière palette qui a fait grand succès au mois de décembre, Pat McGrath. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas let's go pour ce big unboxing, haul, solde, etc. Je commence tout de suite par Beauty Bay parce que je l'ai reçu ce matin et j'ai trop trop hâte de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Du coup je vous en ai déjà parlé mais quelques fois le site Beauty Bay m'envoie des petits colis en partenariat, me proposent des codes promo pour vous et j'adore partager parce que c'est un site où je commande énormément, où je craque énormément, surtout pendant leur solde parce qu'ils proposent vraiment des choses très 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 sympas, des choses à petit prix, surtout les produits de la marque Beauty Bay, vous avez plein de marques, vous avez du Sigma, vous avez du... qu'est-ce qu'on a d'autre comme marques qu'on achète beaucoup ? Le BH Cosmetics, enfin c'est un peu le Sephora anglais avec des marques qu'on trouve pas forcément ici en France, donc moi j'adore, je valide. Et là j'ai reçu pas mal de petites choses de la marque Beauty Bay, sauf je crois deux palettes qui sont d'autres marques, donc je vais vous en parler prochainement dès que j'aurai testé, mais déjà je suis trop 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 contente, j'ai reçu un lot de pinceaux et c'est la première fois que je vais pouvoir tester les pinceaux Beauty Bay parce que j'en ai déjà acheté sur leur site mais de la marque BH Cosmetics qui sont juste trop 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 bien, mais c'est vrai que ceux de Beauty Bay j'ai jamais testé et là je suis trop contente, là c'est un gros coffret comme ça en fait, qui est comme ceci, où vous avez tous les pinceaux, il est trop beau avec le B là de Beauty Bay, il est méga grand d'ailleurs, donc on peut l'ouvrir et à l'intérieur vous avez tout un lot de pinceaux un peu blanc avec les manches, avec vous savez du côté holographique là sur le bord, ils ont l'air très sympa, celui-là il a l'air pas mal pour le cut crease, voyons voir un petit pinceau, est-ce qu'ils ont peur là ? Au niveau de la qualité c'est là, ils valent rien, en plus ils sont en promo si je me souviens bien, ils valent vraiment pas cher, donc là il y a quand même un bon petit paquet de pinceaux à tester, je suis trop contente, ça vous n'imaginez même pas à quel point je suis contente parce que moi les pinceaux j'adore ça, d'ailleurs tout à l'heure j'étais en train de passer une commande Colourpop et j'ai hésité à m'en mettre aussi dans mon panier, mais j'ai résisté, donc je vais pouvoir utiliser cela en priorité, donc ça je suis trop méga contente, vous l'avez compris, j'ai reçu 3 crayons pastel de leur gamme, ils ont sorti, je crois que c'était l'été dernier, une gamme pastel avec une palette pastel, alors moi j'ai acheté 2 fois la palette pour offrir dans des swaps, Ayla et Emma, mais moi je l'ai pas pris pour moi, mais les crayons me faisaient envie, parce que la palette ne me faisait pas spécialement envie, mais les crayons me faisaient envie, donc ils ont un dépôt ces crayons, c'est qu'il n'y a pas la pastille en fait colorée dessus, et on a un jaune, et je ne sais plus quelle couleur, c'est un orange je crois, et peut-être un vert, là vous les voyez superbement bien, c'est vraiment des couleurs pastelles, alors il n'y a pas de vert, je me suis trompée, c'est un espèce de petit rose comme ça, en muqueuse, ça peut être top, ou pour soutenir un make-up aussi, en base de make-up, ça peut être super, voilà, pour des make-up plus légers, plus pastels, pourquoi pas les utiliser, j'ai trop hâte. Vous l'avez vu dans ma vidéo crash test, et dans mon dernier haul justement, où il y avait des produits Beauty Bay, j'ai adoré leur gamme de gloss, et leur gamme de rouge à lèvres, j'ai d'ailleurs tous leurs crayons à lèvres aussi, que j'aime beaucoup, vraiment, je les utilise tout le temps, si vous voulez, ça c'est une de leurs nouveautés de décembre je crois, tout ce qui est rouge à lèvres, ils ont fait toute une gamme, si vous voulez craquer pour des lots comme ça, de rouge à lèvres, qui sont très sympas, ou des gloss, ou des crayons à lèvres, mais lancez-vous sur Beauty Bay quoi, ils sont juste trop trop bien. J'ai l'impression que Beauty Bay sont en train de sortir comme ça, des petits produits, un peu teint, un peu petit prix, il y a des palettes, il y a tout, un peu à la manière de Colourpop. Je trouve que ça me fait penser en tout cas, leur style de packaging, comme ça, vous voyez, c'est sobre, ils ont proposé des lots comme ça, avec 4 gloss, là c'est la gamme nude, mais j'ai déjà la gamme colorée, où il y a du rose et du rouge, et voilà, ça me fait penser un peu à Colourpop, je trouve, dans l'idée, donc je trouve ça trop trop cool, parce que du coup, il n'y a pas de frais de douane d'ailleurs sur Beauty Bay, si vous me posez la question, il n'y a pas de frais de douane, pour l'instant, c'est Beauty Bay qui prend tout en charge, mais vous ne recevez pas forcément rapidement vos colis, ça peut être une semaine à deux semaines, ça peut être un petit peu long, avec le Brexit, etc., je pense que ça, au niveau de la poste, il y a des changements qui s'opèrent, mais moi, je l'ai reçu assez vite, celui-ci, donc là, il n'y a que des nudes, je suis trop contente, et l'autre, c'est justement le contraire, c'est la collection Berry, et du coup, c'est des rouges à lèvres, qui sont rouges, orangés, et je crois, roses, si je ne me trompe pas, donc on en a 4 différents, je vous montre comme ceci, mais si vous voulez des swatchs, n'hésitez pas à me dire, je vous mettrai ça sur Insta, parce que là, sinon, ça va mettre 10 ans, mais honnêtement, j'aime beaucoup les gloss de la même gamme, du coup, je suis contente d'avoir les rouges à lèvres. La dernière nouveauté, ce sont des sprays fixateurs, je suis contente de les tester, parce que je ne les connais pas du tout, évidemment, puisque ce sont des nouveautés, il y en a un qui est un peu pour contrôler le sébum, je pense, pour les peaux mixtes, et l'autre qui est matifiant, donc, écoutez, ma foi, je testerai plutôt déjà celui qui est pour contrôler le sébum, parce que moi, je n'ai pas besoin de matiter, mais j'ai hâte de tester, parce que moi, j'adore le Urban Decay, et j'adore aussi celui que j'ai découvert, justement, sur Beauty Bay, de la marque, je ne sais plus, je vous la remettrai là, mais le dernier que j'ai acheté, justement, dans mon haul, d'ailleurs, ça ressemble un peu à ce packaging-là, noir, sobre, avec des écritures blanches, donc ça, prochain test aussi, je vous en parle prochainement, vous avez été nombreuses à me dire que vous aimez bien mes vidéos, justement, favoris et flop, pour avoir un retour sur certains produits, j'en suis contente, donc je vous en reparlerai prochainement, et pour finir, j'ai reçu deux palettes, et je suis trop contente, parce que je les voulais absolument, celle-ci, c'est une des dernières nouveautés qui vient de sortir sur le sous-B2B, elle n'est pas en promo, celle-ci, mais elle faisait trop de l'œil, c'est la Warm Neutral de chez Sigma, j'ai toutes les palettes Sigma, parce qu'honnêtement, ce sont des vraies pépites, et d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec une d'entre elles, je ne sais plus comment elles s'appellent, je ne vous mens pas, et c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, la Untamed, qui a des teintes vraiment autonales, et celle-ci, du coup, c'est des couleurs chaudes, donc on va voir, elle est trop belle, elle est trop belle, donc encore une fois, qualité Sigma au top, ah, dis donc, il n'y a pas de, il y a un petit plastique d'habitude qui est un peu sympa et tout, là, ils n'ont pas mis, mais c'est des, waouh, il y a des rosés, des marrons sublimes, on a l'air d'avoir un holographique qui est juste un peu kaki d'ailleurs, les pinceaux d'ailleurs sont divins, je ne sais pas si vous verrez bien, mais waouh, vous voyez là, ces couleurs-là, elles sont trop magnifiques, et j'aime bien parce qu'il y a quand même, toujours des petits beiges, en fait, pour faire, pour fondre tout ça, il y a des irisés, quand même, des lumineux, pour, voilà, donner un peu de déclin à votre make-up, celle-ci, j'ai hâte de la tester, donc une petite nouvelle, dans ma collection de Palette Sigma, et pour finir, et ça, c'est à cause des coupines aussi, j'ai pris la Avocado, de chez BH Cosmetics, Avocado Toast, la Weekend Vibe, vous trouvez toutes ces palettes-là, j'en ai déjà une, qu'on m'a offert, et là, j'avais trop envie de celle, qui était dans les teintes vertes, où, il y a une petite case, mais ça, c'est pas grave, c'est le miroir, et waouh, du moment que c'est pas les fards, elle est trop belle, et en ce moment, j'aime beaucoup tout ce qui est vert, kaki, etc., et celle-ci me faisait énormément envie, les couleurs sont juste divines, bon, avec le, avec la ring-langue, vous voyez beaucoup de reflets, mais ça vous permet de voir quand même, un peu le rendu des couleurs, mais il y a des couleurs qui ont l'air, sublime, ce colis Beauty Bay, est juste, dingue, et je vous remets le code promo, si ça vous intéresse, mais je trouve qu'il y a vraiment des pépites, pendant leur promo, c'est le moment de craquer, il faut vraiment profiter, quand il y a des moins 20%, des moins 10%, parce que c'est pas non plus tous les jours, là il y a eu le Black Friday, et il y a les soldes, mais c'est vrai que sinon, pendant l'année, des fois vous n'avez pas forcément, de grosses promos sur ce site, donc quand il y en a, il faut profiter, chez Sephora, donc mon round 2, je suis repassée dans un autre Sephora, et j'ai craqué pour la paillette Tarteyiste, comme ça, la Pro Glow to Go, honnêtement, je ne pensais pas la prendre, et tout, je l'avais vu plein de fois, sur des vies de vanity, etc., mais j'aime beaucoup l'autre, qui existe dans cette gamme là, que j'ai déjà, que Ella m'a revendue, et je l'aime vraiment beaucoup, 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 elle a un highlight, et un blush, et un bronzer, que j'aime beaucoup, là il n'y a pas de blush, il y a vraiment un bronzer, et deux highlights, et ma foi, pour 10 euros, au lieu de 20, je me suis dit, allez pourquoi pas, ça vaut le coup, sachez qu'en plus sur Sephora, en ce moment, vous avez des moins 10, des moins 20% en plus des soldes, donc ça peut valoir encore plus le coup, donc ça, je me suis dit, voilà, je craque, j'ai pas mal craqué d'ailleurs, au final, pour des tartes, pour la marque Tarte, et j'ai pris celui-ci en magasin, il y avait une erreur d'étiquetage, en fait, il était étiqueté à 8 euros, au lieu de, il y avait écrit, promo, 8 euros, au lieu de 12, et en fait, le prix de base est de 20 euros, donc il valait en fait, en promo, à moins 30%, 13 euros, mais comme il y avait un problème d'étiquetage, la Sephora a été un peu obligée, de me le faire au prix, où c'était noté, parce que c'est pas moi du tout, qui ai triché, ou quoi que ce soit, c'était, j'ai pris en plus le premier, en disant, bah tiens 8 euros, donc elle a fini par me le mettre à 8 euros, donc j'étais contente, et ça c'est vrai que je le voulais, pendant les, pendant, comment ça s'appelle, pendant Noël, parce que ça c'est une collection Noël, les packagings comme ça, et finalement j'avais résisté, je me suis dit, oh je le trouverais bien soldé, etc, c'est possible, et bah j'ai eu raison, et à l'intérieur, vous avez deux gloss holographiques, un petit peu comme ça, je sais que ma petite Ella, elle les a ouverts et tout, elle a dit qu'ils étaient vraiment pas mal, donc bah j'ai hâte de tester, un peu comme le gloss que j'ai là, c'est un Pat McGrath que j'ai sur moi, donc bah j'ai hâte de tester ceux de Huda, mais pour 8 euros, à peine 4 euros le gloss, c'était une bonne affaire, parce qu'au final ça me fait à moins 60%, je pense à peu près, au lieu de moins 30, donc sur ce coup là, je suis fière de moi, je vous avais montré, bah dans ma dernière vidéo, donc solde, ma première vidéo solde de l'année, je vous avais montré que j'avais commandé ça, donc je l'ai reçu, ils ont été super rapides au niveau de l'envoi, donc je l'ai reçu, c'est un duo comme ça, à moins 30% avec le concealer, que moi j'aime beaucoup, et un mascara, donc ça ça valait le coup, et j'ai pris un blush Clarins, alors moi je vous ai dit Clinique, mais pas du tout, c'est Clarins, d'ailleurs il est trop mignon, le packaging et tout, il est trop trop cute comme ça, il était à moins 50%, donc si vous le trouvez encore une fois, avec des soldes supplémentaires, ça vaut le coup, c'est une petite couleur comme ça, un peu pêche rosée, j'aime bien, lumineuse, elle a l'air très très bien, donc ça je vais la mettre directement, dans mes produits là, dans mon panier à tester, et voilà, il a l'air trop mignon, et sur le site, j'ai craqué pour ce gros lot, Nukestik, qui est à moins 50%, ça ça valait le coup, ça ça valait le coup, cette marque me donnait trop envie, déjà on a un packaging comme ça, trop sympa, et la trousse est magnifique, à l'intérieur on a deux produits teints, qui sont en crème, il paraît qu'ils sont vraiment bien, après on n'en a pas parlé des masses, vous avez un enlumineur, et un blush à l'intérieur, il y a un côté où il y a le produit, et de l'autre côté, vous avez l'espèce de pinceau, pour fondre ça à votre teint, et on a une boîte à l'intérieur, avec 4 je crois, 5 pardon, crayons pour les yeux, et qui s'utilisent aussi pour les lèvres, c'est un peu des produits tout en un, une boîte d'ailleurs avec un miroir, donc je trouve ça cool, c'est très sympa, à l'intérieur vous avez pas mal de couleurs, ça reste, enfin ça reste des jolies couleurs, j'essaierai de vous mettre un swatch, pour que vous voyez, mais en tout cas voilà ce que ça rend, on a tout ça à l'intérieur, donc pour les lèvres, ou pour les yeux, c'est un peu ce qu'on veut, j'imagine que le rouge sur les yeux, c'est pas terrible, mais ouais, j'avais vraiment envie de tester cette marque quoi, donc là je suis contente, parce qu'à moins 50%, sinon ça coûte quand même 56€ le coffret, sur Sephora, ils ont été adorables, avec un code promo, des 80€, ils nous offraient une pochette de 10 mini produits, moi je pensais que c'était des mini produits, mais en fait non, j'avais mal lu, c'était 10 échantillons quoi, alors certes j'ai une petite pochette Sephora, mais 10 échantillons, avec des parfums, des choses comme ça, moi je pensais que c'était des mini produits, j'étais déçue en voyant le, enfin bon, on va pas se plaindre, mais pour 80€ d'achat, 10 échantillons, et pour finir, j'ai été chez Nocibé, et j'ai craqué pour un parfum, le parfum Victor & Rolf Bonbon, je l'ai déjà eu à mon anniversaire, et je peux vous dire que je l'ai adoré ce parfum, donc là à moins 50%, à 50€, au lieu de 100, je sais pas combien, 102€, sachant qu'il y avait moins 10% en magasin, et je crois que sur le site internet, vous avez moins 20% en plus des soldes, ça va aller le coup, cette gamme là, c'est pas exactement la même que j'avais moi, parce que celle-ci c'est l'autre parfum, coeur couture, il s'appelle ça, et il est trop beau, et moi je l'aime beaucoup, donc celui-ci c'est un must-have, je l'avais fini déjà, donc là je suis contente de l'avoir, je vais le mettre dans ma petite réserve, et j'utiliserai prochainement, et pour avoir les moins 10%, il fallait avoir deux produits soldés, donc j'ai pris ce petit produit là, Estée Lauder, qui est un nettoyant énergissant, révélateur de lumière 2 en 1, donc Nutritious de Estée Lauder, je ne connais pas du tout, donc un petit gel nettoyant, j'aime bien, et alors la dame, elle a parfumé mon sac, je ne sais pas par quoi, mais ça sent divinement bon, et dans ma boîte là, j'avais reçu un petit papier, comme quoi j'avais le droit à une trousse gratuite, chez Nocibé, donc ils me l'ont donné, donc ça c'est cool, c'est un petit cadeau, pour une fois que Nocibé me fait un petit cadeau, c'est pas mal, j'ai reçu la My Little Box, je ne vous l'ouvre pas, parce que je crois que je vous l'avais ouverte, dans une vidéo, ou sur Instagram, etc, mais sachez que cette deuxième box, est à gagner, je vais vous la faire gagner tout de suite maintenant, en commentant cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà, vous me mettez un petit mot, ou vous me mettez le mot box, un petit commentaire avec le mot box à l'intérieur, et comme ça, cette box sera pour vous, vous avez dans cette box, un sac, une trousse, un foulard, je crois si je ne me trompe pas, et dans la trousse, il y a 4 produits, 3 ou 4 produits, vous avez un exfoliant au café, un shampoing solide, comme ça, c'est un peu une box clean, qui est très très bien, et une lotion, soin hydratante, comme ça, de la marque Slave, donc ma foi, je vous fais gagner ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous piocherai, je vous enverrai un petit message, à la gagnante, j'ai reçu aussi un petit colis de Stylvana, donc j'avais envie de vous en parler aussi ici, parce qu'il y a des pépites dans, vous le savez, j'aime beaucoup ce site, ils proposent des produits coréens, de la marque Laneige, la marque McQueen New York, et ils m'ont proposé de m'envoyer, que des produits McQueen New York, parce que je leur ai dit, que j'étais trop femme de leur marque, et du coup, c'est trop sympa, ils m'ont fait une petite sélection comme ça, ils m'ont laissé un peu choisir, mais j'ai pu choisir quelques petites choses, mais c'est eux aussi qui ont envoyé, et j'avais trop 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 envie de tester leurs produits, donc la marque McQueen New York, c'est une marque coréenne, mais qui a une pigmentation de dingue, surtout pour les crayons, pour les yeux, etc, j'adore, d'ailleurs j'ai demandé à en avoir un autre, parce que le mien il est quasi fini, et je l'aime d'amour, c'est le crayon Pencil Gel Liner Waterproof, et je l'adore, c'est tout simplement un crayon col noir, mais il est d'une qualité, voilà, il se présente comme ceci, tout simplement, c'est un crayon basique, mais je vous jure que ce crayon, il est top, si j'ai passé une commande sur le site Stylvana, prenez-le dans votre panier, en plus avec mon code promo, c'est toujours ça de gagner, c'est vraiment des produits qui valent rien, cette marque, et ils sont vraiment bien, là j'ai un petit blush, qui s'appelle Love Some, qui est la teinte 03, qui est un petit rosé là tout mignon, donc ça j'ai hâte de tester, je vais glisser ça aussi dans ma boîte, derrière à test, ensuite on a un autre produit McQueen, alors je ne sais plus exactement ce que j'avais choisi, ah oui, c'est une petite palette, encore une fois, alors qui ressemble vraiment aux palettes, soit on voit ça comme une palette Huda, soit un peu dans le style de MAC, honnêtement, c'est au niveau qualité du packaging, c'est pas mal du tout, et les couleurs sont très jolies, donc j'ai hâte de tester un peu ce, voir la pigmentation, parce qu'au niveau palette, j'ai jamais testé McQueen New York, donc ça j'ai hâte, et c'est la Pro 9 Brown Mood, je crois qu'il y en a une autre qui est dans les teintes un peu rosées, j'ai reçu un glitter liner, la Jewel Potion, toujours de McQueen New York, c'est la teinte 01, waouh, il est trop beau, il est trop beau, c'est vraiment pailleté comme ça, blanc avec des paillettes, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est trop trop joli, le swatch, c'est vraiment subtil, c'est vraiment, voilà, ce côté iridescent, ça a l'air très sympa, ensuite on a un rouge à lèvres, le 05 rose, il est très sympa au niveau du packaging, comme ça, ça a l'air d'être un joli matelas, trop beau, là vous voyez bien, cette couleur un peu brique, il est trop 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 beau, et le rouge à lèvres, il est vraiment sublime au niveau du raisin, ensuite, je ne sais plus ce que c'est, ce creux, ce, alors, ah oui, j'avais choisi un concealer, il s'appelle Airfit Cover Concealer The Slim, et bien écoutez, ma foi, je ne m'en rappelais plus, la teinte 23, j'espère que ça ira, mais ma foi, ça a l'air pas mal, c'est un tout petit embout comme ça, avec un peu un embout, oh, la teinte, ça a l'air pas mal du tout, et la texture est super intéressante, c'est un tout petit embout, tout rond, je ne sais pas si vous verrez, mais il est tout rond, il est tout mignon, donc ça, trop cool, on va pouvoir tester le concealer, ça, je n'ai jamais testé les produits de teint, je crois, de cette marque-là, et on a ensuite encore des rouges à lèvres, et un crayon, ça, j'adore, ça, j'adore, je l'ai repris, parce que la teinte que j'ai n'est pas bien, n'est pas adaptée en tout cas, mais c'est une sorte de crayon à sourcils, enfin, pinceau à sourcils, où il y a trois poils au bout, là, j'ai pris la teinte Deep Brown, parce que celle que j'avais était trop, trop chocolat, là, elle est un peu plus dans les taupes, donc je suis contente, et je vais essayer de vous montrer, ah, là, vous voyez, super bien, vous voyez, c'est un embout comme ça, ça vous permet de dessiner vos poils au niveau des sourcils, c'est trop, trop bien, ensuite, j'ai reçu deux rouges à lèvres, comme ça, la teinte 04 et 05, qui ont l'air divines, sont vraiment des embouts mousse, et honnêtement, ça a l'air d'être des sortes d'encre à lèvres, j'aime énormément l'espèce de marronné, là, il est trop, trop beau, et celui-ci, il tend un petit peu vers le orange, donc, des très jolies couleurs, là, qui me font vraiment très envie. Pour finir, j'ai reçu une grande palette, alors là, c'est pas McQueen New York, si je ne me trompe pas, mais je ne sais pas quelle est la marque, de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos, c'est la Pony Effect Get Ready With Me Shadow Palette, mais la marque, je ne sais pas, c'est la gamme 02, honnêtement, très joli packaging, elle est hyper qualitatif, comme ça, en plastique dur, mais elle est magnifique, je ne me rappelais pas du tout que j'avais sélectionné ça, mais elle est vraiment très, très, très belle, je vous montre ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ça a l'air divin, et cette couleur, ces deux couleurs-là, ont l'air aussi divines, ok, et bien écoutez, je peux vous dire que la pigmentation est au rendez-vous, regardez-moi ça, oh là là, et c'est une, comment vous dire, la texture est smooth, un peu, vraiment, trop, 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 mais alors là, coup de cœur, coup de cœur, rien qu'au swatch. Avant dernier colis à vous ouvrir, c'est la Beautiful Box, et ensuite on passera à un botte et privé, parce que mon colis est juste énorme, il est à côté, donc je ne vais pas le porter, mais il y a pas mal de pépites chez Botte et privé, donc chez Beautiful Box, c'est la box du mois de janvier, il y a quelques temps, mais je l'avais mis de côté pour vous faire un unboxing, et puis j'ai zappé du, j'ai zappé complet, donc le thème a l'air d'être commencé 2021 en croquant, votre galette des rois à pleines dents, donc ça a l'air d'être des produits un petit peu gourmands, avec des odeurs un petit peu gourmandes, donc ça c'est intéressant, on a une crème nourrissante, hydratante et apaisante pour les mains, je pense, non, pas forcément pour les mains, à l'huile d'amande douce et centellia asiatique, donc c'est une crème, ben non, une crème hydratante tout simplement pour le corps, ou pour le visage, je pense, mais c'est pas vraiment précisé derrière, donc après à vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas l'odeur a l'air très intéressante, on a une petite boule à thé comme ça, donc ça pourquoi pas, il aurait été cool d'avoir du thé en vrac, mais bon, et on a un après-shampooing à la frangipane de la marque Linaya, donc ça, ça peut être très sympa aussi, mais moi j'aime bien quand on a un après-shampooing, recevoir un shampoing, donc on verra, on a un masque gourmand naturel, gamme toute peau de la marque Défiforme, sud de France, et est-ce que ça a une odeur gourmande ? Bah c'est pas écrit, donc je sais pas, un masque, pourquoi pas, on a un petit, une base nailmatique, j'aime bien cette marque pour les ongles, donc une base pour les ongles, vegan, made in France, et pour finir, on a un petit baume, les petits prodiges, donc ça on l'avait déjà reçu dans une box, je crois que c'était la Birchbox, donc un petit baume comme ça, sympa, qui fait un petit peu tout, qui est hydratant, qui peut démaquiller aussi, il est un peu plus grand que le format que j'avais eu, mais écoutez, est-ce que cette box m'enthousiasme ? Non, clairement, c'est pas la révélation, je trouve, elle est sympa, mais je vous avoue que, j'aime pas recevoir des appels shampoings, sans shampoings, et, bon, à part la crème hydratante qui me plaît bien, peut-être que le masque, à voir, parce qu'ils disent gourmand, donc j'espère qu'il a une odeur sympa, c'est pas, c'est pas la box du mois qui me plaît le plus, mais, voilà, vous le savez, vous savez toujours mon avis sincère, je vous montre quand même le colis, il est juste énorme, et j'ai énormément craqué pour la marque, Bio Natura Siberica, j'ai énormément craqué pour cette marque là, vous le savez, si vous avez regardé mon dernier haul solde, justement, j'ai craqué pour un produit chez Nocibé, parce que c'est une marque qui est trouvable chez Nocibé, mais elle est trouvable à plein pot, et comme je pense qu'ils sont en train de reformuler certains produits, et changer quelques packagings, et bien les anciens produits sont partis sur les sites comme beauté privée, et donc j'en ai profité, et il y avait trop de produits que je voulais absolument, donc j'espère pour vous qu'il en reste, je vous mettrai vraiment le lien de beauté privée, n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien, et vous gagnerez je crois 5 euros si vous passez par mon lien, et puis vous pourrez ainsi retrouver des produits comme ça à moins 80%, ça vaut vraiment le coup, c'était vraiment pas cher, donc là de Natura Siberica, j'ai pris le savon du Grand Nord, nettoyage du visage en profondeur, ça j'en ai énormément entendu parler, donc je suis trop contente, et pour aller avec, j'ai pris justement le beurre blanc démaquillant, j'en ai entendu parler aussi, et il paraît qu'ils sont vraiment bien, d'ailleurs les packagings sont vraiment trop beaux, donc un nettoyant et un démaquillant, moi j'adore, c'est mes produits favoris, toujours de la marque, j'ai pris pour moi et mes enfants, la crème, savon crème de douche comme ça, Natura Siberica, et Active Organic, donc c'est une marque de Siberie, et bah écoutez ma foi, c'est un gros packaging qui valait pas grand chose, donc bonne compo, ça ça me plaît, toujours de la même marque, j'ai pris un produit pour les cheveux, parce que vous avez vraiment toutes les gammes, il y a des produits aussi pour les cheveux, moi j'ai pas tout pris, mais j'ai pris le masque hydratant, parce que j'aime beaucoup les masques hydratants, cheveux, et là, bah c'est 92% d'origine naturelle, c'est, voilà, il est, j'ai hâte de le tester aussi, encore une fois, bon ça c'est ma phrase du jour, j'ai hâte de tester, j'ai hâte de tester, et le dernier produit, Natura Siberica, c'est un dentifrice, parce que moi j'aime bien tester un peu les dentifrices Bonne Compo, et celui-ci est au berry, donc je sais pas ce que ça va, au fruit rouge un petit peu comme ça, je sais pas du tout s'il va être bon, si j'ai validé, ça je vous en reparlerai, sur le site beauté privée, j'adore acheter des cotons-tiges bio, en bambou, donc voilà, j'en achète souvent, ça vaut rien, et j'ai racheté un coton-tige en silicone, un deuxième, parce que j'en ai déjà un, mais j'en ai acheté un pour mon mari, qui est en noir, la dernière fois il l'avait oublié dans ma commande, donc cette fois-ci je l'ai, pour notre peau déshydratée de l'hiver, j'ai pris un réparateur et apaisant gel d'Aloe Vera, et ça peut servir l'été comme l'hiver, donc ça de Florence Nature j'adore, et on s'en sert sur les brûlures, ou quand mon fils avait la peau très déshydratée, c'est vraiment un must-have, j'aime bien en avoir toujours un petit tube à la maison, et le dernier c'est terminé il y a pas longtemps, j'ai repris des huiles, parce que pareil sur mes enfants, j'utilise énormément d'huile sur leur corps, pour hydrater leur peau, et sur le site beauté privée, elles ne valent rien, et elles sont très bonnes compos, c'est la marque Prépharve, une marque de parapharmacie, donc j'ai pris l'huile hydratante à l'Aloe Vera, je savais pas que ça existait d'ailleurs, et l'huile hydratante à la noix de coco, donc voilà, ça ça a coûté je crois 1,50€, un truc comme ça, pour 1€ j'ai pris des lingettes démaquillantes, en coton bio, éco-certifié, j'achète rarement des lingettes, mais c'est vrai que là pour 1€, je me suis dit pourquoi pas, et voilà c'est vraiment exceptionnel, quand j'en ai besoin, pourquoi pas en avoir des bio sous la main, j'ai pris des teintures, alors j'aimerais bien passer aux teintures, un peu plus naturelles, ou aînées etc, mais j'avoue que je me suis pas encore penchée dessus, j'ai pas encore regardé comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait acheter etc, donc pour l'instant j'achète des teintures souvent, sur beauté privée, ça vaut rien, elles sont à 2€ celle-ci, Eugène Parma, j'en ai pris 3, la 3ème a déjà été utilisée, et ça se voit un petit peu, parce que ça a caché mes cheveux blancs, pour la maison et le quotidien, j'ai acheté des dosettes comme ça, de Le Chat, vous savez pour remplir les couss-mousses pour les mains, et ma foi il valait vraiment bien, et pour finir j'ai pris 2 brumes pour le corps, une de chez Victoria's Secret, c'est la Coconut Passion, que j'ai déjà, que j'ai déjà, j'arrive plus à parler aujourd'hui, que j'ai déjà, et que j'aime énormément, et du coup je voulais la racheter, parce qu'elle est bientôt finie, et une Mango Tango de chez W7, donc voilà, là-bas pareil les brumes, ça ne vaut rien, voilà pour cet énorme unboxing, je pense que voilà, encore une fois, pardonnez-moi pour ce long haul, je rappelle que ce ne sont pas des jajas, forcément de maintenant, à part les soldes, puisque je les ai faits il y a quelques jours, mais par exemple, beauté privé, j'avais commandé il y a, au début du mois, puis le temps que mon colis arrive, etc, ben voilà, je ne vous le présente que maintenant, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, et surtout n'oubliez pas de participer, à ma petite box cadeau, en me laissant un petit commentaire, avec le mot box à l'intérieur, je vous fais d'énormes bisous, et j'ai hâte de vous lire en commentaire, à très très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada